Dans cette vidéo, on va manipuler un peu les nombres quantiques qu'on a vus dans la vidéo précédente, puis on va s'entraîner à déterminer du coup les 4 nombres quantiques pour les électrons qu'on peut trouver dans les 4 premières couches, dans les 4 premiers niveaux d'énergie. On va commencer avec le niveau d'énergie pour lequel on a n qui est égal à 1, donc petit n, le nombre quantique principal qui est égal à 1. On parle donc de la première couche, du premier niveau d'énergie, et le nombre quantique azimutal, petit l, Eh bien, on a vu dans la vidéo précédente que les valeurs qui étaient accessibles pour petit l dépendaient de la valeur de petit n. En effet, on a vu que petit l, c'est un entier dont les valeurs peuvent aller de 0 jusqu'à n-1. Ici, on a n égale 1, donc l, les valeurs accessibles pour lui, ce sont seulement 0, et c'est tout, puisque n-1 vaut 0. Donc l est forcément égal à 0 pour petit n qui vaut 1. On a vu dans la vidéo précédente que quand l est égal à 0, Eh bien, on a une orbitale s qui est sphérique. Je vais la représenter ici, avec une forme sphérique, comme ceci. Le nombre quantique suivant, c'est petit m indice l, le nombre quantique magnétique, dont les valeurs vont dépendre de petit l. On a vu, en effet, dans la vidéo juste avant, que m indice l peut prendre comme valeur un nombre entier, compris entre moins l, plus ou alors 0, et plus l. Ici, puisqu'on a une seule valeur pour l qui est l égale à 0, Eh bien, ce nombre quantique magnétique ne peut prendre uniquement que la valeur 0. Et on a vu dans la vidéo précédente que ce nombre quantique m indice l, le nombre quantique magnétique, nous donne en fait une information sur l'orientation de l'orbital par rapport au noyau. Dans le cas d'une orbitale s, on a une forme sphérique, et donc on a une seule orientation possible par rapport au noyau. C'est pour ça qu'on a un seul nombre quantique magnétique, ici, ml égale 0. Donc, pour rappel, l'orbital, c'est la région de l'espace où il est le plus probable de trouver l'électron. Donc, dans cette colonne, on se demande quel est le nombre d'orbitales qu'on va pouvoir avoir pour la couche n égale 1. Eh bien, ici, on a une seule orbitale, une seule orbitale s. Donc, je vais mettre 1 entre parenthèses à côté de s. Et ça, ce nombre 1, on peut le retrouver en voyant que le nombre d'orbitales par couche, on peut le calculer en prenant n². Ici, on a n qui vaut 1. Donc, n² vaut également 1. Et on a une seule orbitale dans cette couche n égale 1, à ce premier niveau d'énergie. On passe maintenant au nombre d'électrons qu'on va avoir dans les orbitales de ce premier niveau d'énergie. On a ici trois nombres quantiques qui ont été définis, 1, 0 et 0. Et on a un quatrième nombre quantique, qui est le nombre quantique magnétique de spin, qui peut prendre deux valeurs, plus 1,5 ou moins 1,5. Ce qui signifie que pour chaque orbitale, défini par les nombres n, l et ml, on peut avoir deux électrons présents, un avec le spin vers le haut, un avec le spin vers le bas. Donc, on a au maximum deux électrons par orbitale. Le nombre quantique magnétique de spin m1,10s peut prendre la valeur de moins 1,5 ou plus 1,5. Ce qui explique pourquoi on a deux électrons par orbitale. Donc ici, dans cette couche n égale 1, on a deux électrons dans cette seule et unique orbitale s. Le nombre d'électrons total dans la couche, ce qui nous intéresse dans cette dernière colonne, c'est également deux, puisqu'on a une seule orbitale qui est une orbitale s. Et ce nombre de deux ici, le nombre d'électrons dans la couche, on peut le trouver en faisant le calcul de n au carré. Ici, on a n égale 1, donc n au carré égale 1 et 2 fois 1, ça fait bien 2. Voilà pour cette première couche n égale 1. On va s'intéresser maintenant à la deuxième couche, n est égale à 2. Pour n est égale à 2, on a deux valeurs possibles pour le nombre quantique azimutal L. On a L qui est compris entre 0 et n moins 1. Ici, n moins 1 vaut 1, donc L peut être égale à 0 ou L peut être égale à 1. Dans le cas où L est égale à 0, on a vu que ça correspondait à une orbitale s. Donc on a une orbitale s ici, qui est sphérique, mais qui va avoir un rayon plus grand, puisqu'on est à un niveau d'énergie plus grand, n égale 2. Et on a vu dans la vidéo précédente que pour un nombre quantique principal plus grand, la distance moyenne au noyau était plus importante. Donc on a également une orbitale s, mais qui va avoir un rayon plus grand. Donc voilà, grossièrement, je dessine ici mon orbital, mon volume sphérique, zone de l'espace dans laquelle il est le plus probable de trouver l'électron. On a donc également une valeur possible pour L qui vaut 1. Et on a vu que lorsqu'on avait L égale à 1, et bien ça correspondait à des orbitales P. Et une orbitale P, ça a une forme d'alter, que je représente comme ceci, avec deux lobes. Donc ce sont bien des volumes. Je vais essayer de mettre un peu en avant le fait qu'il s'agisse de volume ici. Donc deux lobes centrés autour d'un axe qui ont une forme de sablier ou d'alter. En ce qui concerne le nombre quantique magnétique M indice L, et bien il peut prendre ici trois valeurs, puisqu'il peut prendre la valeur de moins L à L, que des nombres entiers. L égale à 1, donc M indice L peut prendre les valeurs de moins 1, 0 et 1. On a trois valeurs possibles pour M indice L. Ce qui signifie qu'on a trois orbitales P, donc ça on en a parlé dans la vidéo précédente. M indice L correspond à l'orientation de l'orbitale par rapport au noyau. Et pour cette orbitale P ici, qui est centrée sur un axe, et bien on peut avoir l'orbitale centré sur les trois axes X, Y ou Z. Donc on a trois orbitales P possibles, l'orbitale P indice X, P indice Y et P indice Z. Donc combien d'orbitales a-t-on ici ? On a une orbitale S et trois orbitales P, donc quatre orbitales. Et si j'applique ici N au carré pour N égale 2, je trouve bien quatre. Donc j'ai bien quatre orbitales pour le nombre quantique principal N égale 2. On a vu qu'on avait deux électrons par orbitales. Donc dans l'orbitale S, on peut avoir deux électrons. Et dans les trois orbitales P, je peux avoir au total six électrons. C'est-à-dire au total dans cette couche N égale 2, huit électrons. Et si j'applique deux fois N au carré, ici N égale 2, deux au carré, ça fait quatre, fois deux, ça fait huit. Donc je retrouve bien le fait que j'ai huit électrons au total, au maximum, dans ma couche N égale 2. Pour ce deuxième niveau d'énergie. On va avoir un autre exemple avec N qui vaut cette fois-ci trois. Pour N égale 3, qu'est-ce qu'on peut avoir comme valeur pour le nombre quantique asimutale L ? Eh bien L peut prendre des valeurs de zéro à N moins 1. N moins 1 ici, ça fait deux. Donc on peut toujours avoir L qui vaut zéro. Là, j'ai une orbitale S, donc j'en ai une seule, qui a une forme sphérique. et qui va être plus grande, avec un rayon de cette sphère plus important, que pour le niveau N égale 2, puisque lorsque N augmente, la distance moyenne à l'atome va augmenter. Donc je vais essayer de dessiner, voilà, grosso modo, une orbitale S encore plus grande que celle qui est pour le niveau N égale 2, que celle qui est pour le niveau N égale 1. Le nombre quantique asimutale peut également prendre la valeur de L égale à 1. Dans ce cas, on a vu qu'il s'agissait d'orbitale P, et qu'on peut en avoir 3. C'est ce qu'on a vu juste avant avec 3 valeurs possibles pour le nombre quantique magnétique M indice L. Et lorsque L prend la valeur de 2, bien cette fois-ci, on a des orbitales qu'on appelle les orbitales D. Combien peut-on avoir d'orbitale D ? Eh bien, on va voir quelles sont les valeurs que peut prendre le nombre quantique magnétique M indice L. Il peut aller de moins L, donc moins 2, et tous les entiers, moins 1, 0, 1, jusqu'à L, valeurs de 2 ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 possibilités d'orientation par rapport aux noyaux pour ces orbitales D. On a donc 5 orbitales D. Alors là, c'est vraiment difficile à dessiner. On peut trouver très facilement sur Internet des images de la forme de ces orbitales D ici. C'est très compliqué à dessiner à main levée. Ce qu'il faut retenir, c'est donc qu'on a 5 orbitales D, puisqu'on a 5 valeurs possibles pour le nombre quantique magnétique M indice L. Combien a-t-on d'orbitales pour ce niveau N égale 3 ? On a 1, plus 3, 4, plus 5, 9. On a vu que le nombre d'orbitales, si je remonte un petit peu, on peut le déterminer en faisant N au carré. Effectivement, si on fait 3 au carré, on a bien 9, et on a bien 9 orbitales. Combien j'ai d'électrons par type d'orbital ? Eh bien, pour l'orbital S, j'ai une orbitale S, donc deux électrons dans l'orbital S. J'ai trois orbitales P, donc chacun des électrons présents dans les orbitales P peut prendre un nombre quantique magnétique de spin plus 1,5 ou moins 1,5, donc j'ai 3 fois 2, 6 électrons dans les orbitales P. Et pour les orbitales D, de la même façon, j'ai 5 fois 2, 10 électrons dans les orbitales D. Combien a-t-on d'électrons au total dans ce niveau d'énergie N égale 3 ? Dans cette couche N égale 3, 10 plus 6 plus 2, 18. Et si je fais 2 fois 3 au carré, 3 au carré fait 9, fois 2, 18, je retrouve bien le nombre d'électrons que je peux avoir dans ma couche N égale 3. Et on va voir dans la quatrième couche, quatrième niveau d'énergie, donc pour N qui est égale à 4, les valeurs possibles pour le nombre quantique à l'imital L sont donc L égale à 0, donc toujours une orbitale F. On ne va pas redessiner ici, on a une sphère encore plus grande puisqu'on a un N qui est encore plus grand et donc une distance moyenne au noyau encore plus importante. On a L qui peut être égale à 1, dans ce cas-là, on a des orbitales P et on en a 3. On a L qui peut être égale à 2, dans ce cas-là, on a des orbitales D et on a vu qu'on pouvait en avoir 5. Et on peut également avoir L qui vaut 3, 4 moins 1, ça fait 3, donc la dernière valeur accessible pour L, c'est 3. Et dans ce cas, on a des orbitales qu'on appelle les orbitales F. De la même manière, c'est impossible de dessiner à main levée de manière précise la forme de ces orbitales F. On peut trouver facilement des exemples sur Internet. Et pour cette valeur L égale 3, pour le nombre quantique azimutale qui vaut 3, j'ai le nombre quantique magnétique qui peut prendre les valeurs de moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs possibles pour M1, 10L, donc 7 orientations possibles de l'orbital par rapport au noyau. J'ai donc 7 orbitales F avec un total de 3 et 1, 4 et 5, 9 et 7, 16. 16 orbitales dans la quatrième couche pour le quatrième niveau d'énergie. Et j'ai bien 4 au carré qui vaut 16. J'ai donc 2 électrons dans l'orbitale S, 3 fois 2, 6 électrons dans l'orbitale P, 5 fois 2, 10 électrons dans les orbitales D, et 7 fois 2, 14 électrons dans les orbitales F. Au total, j'ai donc 2 et 6, 8 et 18 et 14, 32 électrons au total pour le quatrième niveau d'énergie pour la couche N égale 4. Et j'ai bien 2 fois 4 au carré, N égale 4, 2 fois 4 au carré qui vaut 32. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que chaque orbitale est décrite par 3 nombres quantiques, N, le nombre quantique principal, la couche dans laquelle on se trouve, L, le nombre quantique azimutale, M indice L, le nombre quantique magnétique. Et dans chacune de ces orbitales, on peut avoir 2 électrons avec les 2 spins opposés, moins 1 demi ou plus 1 demi, qui correspond au nombre quantique magnétique de spin M indice S.